bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps attention bitcoin c'est jamais arrivé dans le passé ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir une correction qui arrive on va parler de ça ce matin les gars resté branché on va aller voir une petite halte sympathique sur laquelle j'ai rechargé hier évidemment on va faire un point un petit peu macro parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment le btc il est à 61 1600 dollars il perd 2,5 % pareil pour eter on est à 3400 dollars grosso modo bnb qui fait à peu près la même chose on a missile sol sol qui pousse 8% ce matin crypto clé barre après sa belle envolée qui perd 8% ce matin un vax qui prend un joli 3% on a des contreperfs du côté de dot 2,4% de baisse ton qui prend 4,6% shiba qui perd 11% on a léo qui se réveille 11,2% tao qui refrôle les 700 dollars 11,4% il emmène avec lui une petite halte qu'on suit depuis un moment on a aussi de belles perfs du côté de crocs 4,3% mnt qui perd 7% grt qui prend 4,6% allez on va jusqu'à celui qui prend 7,2% bref ce matin c'est très mitigé certains halts se réveillent et d'autres d'autres sont pas très en forme du côté les gars du monthly du btc c'est énorme on a eu une bougie verte monthly mais stratosphérique ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une telle bougie verte d'ailleurs je crois que ça faisait tout simplement 3 ans elle est vraiment très très belle celle là c'est très impressionnant et donc les gars donc les gars ce que ça nous dit c'est que par rapport au système Ishimoku parce que ça y est on a eu la clôture vous voyez il y a une nouvelle qui s'est formée on est complètement bullish en monthly et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le coup donc ça veut dire qu'on a tout qui est ouvert par contre les gars attention ce qui est important de noter c'est que c'est déjà arrivé par le passé qu'on n'est plus de 6 bougies verte j'ai fait l'exercice hier puisque vous voyez une deux trois quatre cinq six donc c'est jamais arrivé par le passé vous pouvez aller vérifier au bull run de 2021 vous voyez là il ya eu six six bougies verte avant justement le retournement et voyez ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est pas pour autant qu'on peut pas faire un nouveau plus haut au mois de mars et avoir une bougie rouge vous voyez d'ailleurs c'est ce qui est arrivé c'est ce qui est arrivé d'ailleurs on est pile sur les mêmes sur le même top tiens tiens c'est très intéressant ça j'avais pas fait gaffe on est là en ce moment des piles sur le même temps alors au moment où je tourne la vidéo donc on pourrait faire un nouveau plus haut pourquoi pas aller break la th ou aller se faire rejeter une nouvelle fois par par le vrai ath donc vers les 69 mille dollars et avoir une bougie rouge et vous pouvez vérifier ici on en avait eu que 5 dans ce bull run là ça a été assez bitigé et là ça a été la période aussi c'est la dernière fois qu'on avait eu six bougies verte c'était entre 2012 et mai 2013 pour le coup et là il y en avait eu une deux trois quatre cinq six donc c'est jamais arrivé par le passé les gars je voulais vous le signaler puisque ça voudrait dire que sur le mois de mars si l'histoire se répète qu'on est une nouvelle enfin qu'on est une correction un peu plus importante ou en tout cas une bougie rouge où on se ferait rejeter alors je vous préviens c'est l'année de tous les records du btc pour le coup là c'est complètement barge ce qui se passe du côté des etf donc est ce que ça n'arrivera pas l'avenir nous le dira les gars mais on est quand même sur des grosses grosses zones rouges écarlates on va passer en weekly faudra vraiment la clôture de cette semaine va être vraiment importante parce qu'on pourrait vraiment ne pas avoir de divergence weekly et donc ça ce serait une très très bonne nouvelle et après je pense qu'on aurait un bull run qui serait sous divergence weekly c'est à dire que on continue de on descend du côté du côté de cet indicateur pour le col avec un rsi qui descend et le cours qui monte qui nous laisserait sur un bull run sous divergence ça arrive très régulièrement en tout cas tout est bull en weekly du côté du daily du btc pareil on n'a plus grand chose qui nous retient donc maintenant on est presque enfin il ya juste la th désormais qui nous retient donc attention je pense qu'on pourrait former un range je vais vous le mettre en quatre heures je pense que là il ya un range très très clair qui se dessine on va se le tracer hop juste là vous avez le haut du range qui se situe vers les 64000 dollars et le bas du range qui est la petite mèche qu'on a eu la suite à la faire à la faire comme comme base donc pour moi si on vendait sur une borne entre eux si on est entre ces deux bornes je pense que ça va ça va se passer comme ça et ce serait même très intéressant puisque tout simplement on aurait les alt qui se réveillent et avoir un minima une petite une petite halle ces zones parce qu'évidemment faut qu'ils rattrapent leur retard là on est en milieu de range donc c'est le pire endroit pour pour faire des mou donc je vous conseille vraiment en ce moment de faire assez attention du côté de l'alcool season index on est toujours à 20 rien de très intéressant le th btc on doit on doit reprendre un petit peu de couleur mais ça doit être assez léger parce que ça va donner ouais c'est quand même assez léger on est plutôt en train de latéraliser on va voir aussi ce que va nous donner la suite du côté des news il ya notre ami jp morgan qui nous dirait que le btc pourrait s'écrouler juste après le halving on pourra voir un petit sell the news pourquoi pas attention à ça pour le coup là tous les indicateurs sont tellement boules que c'est que c'est que c'est hyper volatil on peut on est c'est très difficile de pouvoir faire des projections là quand on est sur ces sur ces niveaux là on va voir ce que ça va donner en tout cas du côté du sp 500 on est toujours proche du du top qui se situe juste un peu au dessus des 5500 points on est en train de les retravailler donc à voir ce que va donner l'ouverture des marchés est ce qu'on va avoir un vendredi qui est plutôt propre l'avenir nous le dira mais pour l'instant le sp 500 n'est pas une enclume qui nous tire vers le bas les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de tik tok de telegram on partage toujours des petites pépites tous les jours des petites news des petites infos et pareil du côté de twitter ou hier comme je vous disais que c'est vrai que btc a continué de drive et de prendre toutes les liquidités sur ce cycle et c'est vraiment une nouvelle fois le boss des débuts de cycle haussier donc vraiment vraiment les gars si vous êtes resté en bitcoin mais ce n'était pas une bêtise il faut quand même qu'on se le dise et qu'on se le rappelle du côté des petites crypto pépites c'est partagé alu très récemment a fait des belles performances v mint aussi on fait en fait des choses assez sympathique pour le coup il vous avez mes petits belles c'est des endroits où j'ai baille ça fait vraiment plaisir planète il est un petit peu à la traîne on a même on a même une petite une petite correction et sinon hier c'est la crypto que j'ai rechargé c'est elo vous voyez d'ailleurs je fais je suis même en train de faire un joli dca du côté de elo pendant toute la chute là on se rapproche vraiment des zones où il y avait pas mal de zones de travail donc c'est sur celle ci que je suis rentré hier on va aller jeter un oeil à elo pour voir comment ça se présente vous avez toutes les infos évidemment du côté du côté de twitter en max on a touché à un ath très récemment on est sur un petit locaux en full dilute pour le coup c'est un faudra faudra pas trop rester longtemps pendant le bear market il ya deux millions de volumes donc ça c'est plutôt pas mal vous avez les infos du côté vous avez les infos du côté de twitter pour savoir ce que ça représente tout ça mais pour le coup c'est la petite halle sur lequel je suis rentré et ne suis très content aussi de reparler de taonu mon petit shitcoin préféré qui nous a fait une belle paire ce matin c'est vraiment c'est vraiment pour le coup cette crypto c'est vraiment du tao en levier puisque tout simplement dès que tao pump de taonu fait à peu près la même chose il a fait une belle paire sur les dernières 24 heures je vous le disais dans une vidéo moi j'ai pris quelques profits ici et là je me suis servi tout simplement des profits de taonu pour rentrer sur quelques locaux que je vous partage très régulièrement du côté de twitter les gars vous savez tout passez une très très bonne journée n'oubliez pas c'est le mois de mars ça va être ça va être assez charnière on va voir si le btc fait encore de nouveau plus haut on va voir s'il bat tous les records n'hésitez pas à utiliser les liens du côté de biquette et de bing x et de max et très bonne journée ciao